Générique ... Bienvenue sur TF1, bienvenue à Dunedin, dans le sud de l'île du Sud, ici en Nouvelle-Zélande, pour ce match entre les Géorgiens, dont un gros contingent parmi ce 15 de départ jouent en France, entre la Fédéral Union et le Top 14, et l'Angleterre. Angleterre, les champions du monde 2003, les prochains organisateurs de la Coupe du Monde, ce sera en 2015. Olivier Magne est ici avec nous, salut Olivier, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. On va suivre sur TF1 ce matin un match intéressant à plus d'un titre, d'abord parce que les Anglais sont peut-être les prochains adversaires de l'équipe de France, en quart de finale, pourquoi pas, si la logique est respectée dans ce groupe, et puis on va voir également la force de ce pack anglais, parce qu'il y a un vrai test ce matin contre ce pack géorgien, qui vraiment bat ses qualités sur la puissance de son 8 de devant. Oui effectivement c'est... ...dans la semaine à Queenstone, avec Mike Tyndall, Ben Foden en faisait partie. Touche rapidement jouée de la part des Anglais, qui n'ont pas attendu que justement la défense géorgienne se mette en place. Tom Wood, touche réduite. Allez le ballon qui sort avec Hughes, très long coup de pied, occupé par Vassilaga. Oh attention, la mauvaise récupération, et les Anglais ont déséquilibré la défense géorgienne, au niveau de la ligne médiane. Allez avec le vétéran Simon Cho, qui montre l'exemple, attention au plein milieu du terrain ! Et le départ avec le premier essai, pour l'équipe d'Angleterre, il est signé de Shontayne Aipi ! Et voilà, on attendait ce premier essai, avec une charge de Simon Cho, le vétéran de cette équipe, 38 ans, qui montre la voie, et derrière c'est Shontayne Aipi, qui ramasse le ballon sur du pick and go, en plein centre de ce rock, et qui s'en va marquer sans opposition. Ça démarre très très bien pour cette équipe d'Angleterre. Première incursion dans les 22 mètres géorgiens, et tout part de cette récupération mal maîtrisée de Dmitri Bassilaga, le troisième ligne centre géorgien, ce qui crée du déséquilibre dans la défense rouge, et puis ce départ aura effectivement de Shontayne Aipi, premier centre, et qui distance facilement les derniers défenseurs géorgiens. On revoit cette course après le mauvais repassement défensif des géorgiens, qui n'ont pas colmaté les brèches au ras du recoupement, et ainsi laissé la voie libre à Aipi pour son premier essai. Essai transformé, deux points supplémentaires, 7-0 pour l'Angleterre. Allez, réagir tout de suite, voilà l'objectif de Kirill Cashvili, qui ont physique, ce jour-là. Greg Badze pour le lancer, touche à 6, regardez les Anglais, ils sont un de trop dans la touche, ils vont se faire pénaliser, voilà, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Gorg Badze, ballon lui passe entre les jambes. Et les joueurs anglais qui le récupèrent avec Ben Youngs. Hartley, la belle passe pour Toby Flood, Thuilagui, avec Hermitage. Les Anglais qui s'approchent des 22 mètres georgiens. ça n'est pas arrivé souvent, dans ces 20 premières minutes de jeu. Toby Flood, à l'intérieur, pourquoi pas, avec Dan Cole, le pilier de Leicester. Les belles conservations des Anglais qui vont pouvoir enchaîner encore avec Toby Flood et qui trouvent peut-être l'espace. Il ne peut passer son ballon dans d'autres conditions. Ça voit les chauds. Young qui change le jeu. Bon, elle bat l'alternance mais la défense georgienne a bien glissé. Avec Ashton pour son talonneur, Dylan Hartley. Elle crée un nouveau point de fixation, les Anglais. Youngs encore avec Thuilagui. Attention, Thuilagui peut être très dangereux. Le plus jeune joueur de l'effectif anglais, 20 ans seulement. Flood à hauteur. Attention à ses retours intérieurs, c'est très dangereux. Voici Toby Flood. Est-ce qu'il peut y aller tout seul ? Crochet. Avec le relais et l'essai peut-être. Non ? Bon retour de la défense georgienne. Les conservations des joueurs anglais qui vont pouvoir aller peut-être derrière la ligne georgienne. Attention, grosse défense des rouges qui se jettent partout. Youngs avec un crochet laissé pour l'équipe d'Angleterre. Le deuxième essai du match pour sa deuxième incursion seulement dans les 22 mètres adverses. Le doublé pour Shantane Aipi. On le sentait venir. Les Anglais qui ne sont pas très souvent dans le camp georgienne à chaque fois qu'ils viennent sont très efficaces. Et une nouvelle fois suite à un enchaînement au large avec les trois quarts anglais qui ont conservé ce ballon. Et Toby Flood à la manœuvre. Regardez, qui passe les bras et qui arrive à transmettre à son partenaire. Chris Ashton. Chris Ashton et derrière c'est encore une fois Shantane Aipi qui avec un crochet intérieur arrive à tendre son bras et mettre le ballon sur la ligne georgienne. Et c'est loin d'être fait après le crochet. Il a encore deux défenseurs georgiens à passer. Toby Flood Il avait passé sa première transformation il passe à deuxième. 14-0 Tout va bien pour l'instant pour les anglais diablement efficace parce qu'au niveau de l'occupation territoriale ils ne sont qu'à 14% contre 86 logiquement pour les georgiens. Les grosses équipes qui sont en sous-début de Coupe du Monde n'avaient pas réalisé de grosses grosses performances. Et là ils veulent se rassurer. On l'a vu avec l'Afrique du Sud hier qui a réalisé un match splendide. Ils sont coéquipés aujourd'hui qui est juste à sa droite au niveau des arrières anglais. Il avait boxé à plusieurs reprises en championnat sur le match Leicester-Northampton. Il avait pris 5 semaines. 5 semaines de suspension. On sait que en championnat anglais la discipline est reine. Il faut vraiment être très très vigilant. Le moindre coup de pied est sanctionné sévèrement par les dirigeants britanniques. En parlant de coup de pied est-ce qu'il va y arriver ? Merab d'Erikashvili et s'approche. Il est dans l'axe. Ah ! Un petit peu plus de 25 mètres. Allez on lui souhaite de le réussir parce que pour l'instant il est à 0 sur 3. Ouais débloquer le compteur géorgien ça serait bien. Allez valider tous les efforts entrepris par son équipe. ce serait la moindre des choses. Voilà les premiers points géorgiens et c'est mérité. Le public en faveur bien évidemment de cette équipe géorgienne. Le petit contre le gros. Il y a des supporters géorgiens prêts à faire la fête. Quelle concentration de Geriakashvili. Et c'est reparti avec une prise de balle anglaise qui va peut-être rentrer en deuxième mi-temps. Toby Flood pour l'instant il fait mieux que Wilkinson en tout cas au niveau de ses tentatives. Et là on est à 2 sur 2. Les deux transformations des essais anglais qui n'étaient pas très compliquées à passer. Qui étaient dans l'axe. Allez Flood qui passe ce ballon entre les poteaux. 3 points supplémentaires pour le 15 de la Rose. Un superbe coup de pied de Toby Flood bien équilibré tout en souplesse. Les épaules bien tournées vers les poteaux. Martin Johnson comme d'habitude debout tendu un petit peu fermé également. J'imagine qu'il attend beaucoup de son équipe. Il avait beaucoup bougé il avait vitupéré contre l'Argentine. Très expressif Martin Johnson champion du monde 2003 avec l'Angleterre. quelques secondes de la pause l'introduction pour Abusiridze. Pause il semblerait l'honneur des Georgiens est sauf Siga effectivement et c'est quel départ de Bastille Aya quelle puissance derrière sa mêlée. Arbitrage vidéo on va attendre la décision de Jonathan Kaplan ou plutôt celle de Sean Wentzman qui est dans les tribunes et qui va analyser décortiquer ses images. Il aplati bien sur la ligne il y a ici le ballon vous voyez il est sur la ligne le public le voit ici il est dans le stade les 3000 personnes de Dunedin voient les mêmes six matchs que vous regardez on voit sur le plan opposé et bien entendu le ballon qui touche la ligne de l'ambute anglais et ce sera un essai certainement transformé Nicolas et le match est relancé complètement c'est fait c'est officiel et c'est du numéro 8 Georgien qui a fait une grosse première mi-temps Dimitri Bacillaya ce qui est incroyable Olivier c'est que si on part du principe que les trois pénalités manquées par Pericacheville étaient passées la Georgie serait en tête à la mi-temps il mènerait 19 à 17 ce n'est pas le cas il y a 17 à 10 en faveur des anglais les Georgiens en panne de buteur aujourd'hui mais qui ont su relever le défi physique sur les cinq dernières minutes de la première mi-temps l'équipe de Georgie qui domine cette partie devant et qui aura une belle carte à jouer en deuxième période à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de ce match entre l'Angleterre et la Georgie et qui permet à son équipe de gagner du terrain les anglais qui ont mis en touche les anglais qui veulent marquer le point de bonus offensif il en manque deux essais pour cela ils ne se contentent pas d'assurer le tableau d'affichage en tentant de rentrer cette pénalité alors que on prépare déjà une combinaison devant pour essayer et pourquoi pas marquer en force touche réduite avec Lewis Moody en relais donc on va certainement porter le ballon encore Tom Palmer ballon qui va revenir dans les mains de Steve Thompson le talonneur et on s'organise partie très technique en travant avec la puissance également de Lewis Moody le ballon qui sort sur la ligne des 5 mètres il y aura il y aura une pénalité en cours Simon Cho le plus vieux joueur sur le terrain 38 ans Abusiridzi avec Flood de la profondeur pour LPI avec Ben Foden Foden qui peut donner à Dylan Hermitage pour l'essai le troisième essai anglais un superbe travail des amants anglais qui ont mis dans un fauteuil la ligne de 3 quarts anglaise avec les pattes et cet homme Dylan Hermitage qui avait failli marquer son premier essai en coupe du monde et qui le marque cette fois-ci sur cette superbe action collective cette fois il n'est pas passé en touche il est bien là avec Tommy Flood on le revoit qui passe par AP et finalement Ben Foden qui prend à revers à Tédo Zibzidadze le joueur du Cia Perigueux d'Ordoigne et qui est pris sur ce crochet intérieur l'excellent travail de Ben Foden qui attire vers lui deux défenseurs et libère ainsi l'espace pour Dylan Hermitage qui d'un crochet intérieur va dans l'ambu géorgien il est marqué là avec Tommy Flood stigmate de la première période et Flood non ça passe à gauche 22 à 10 les premiers points inscrits dans cette deuxième bitant alors qu'on renvoie cet essai de vous donner une chance de gagner une télévision connectée Samsung Smart TV 117 cm répondez à cette question dans quel club du top 14 joue l'anglais Johnny Wilkinson un stade Toulousain deux rugby club Toulon envoyé un ou deux par SMS 714-14 répondez par téléphone 36-80 les dominations de la mêlée anglaise et pénalité d'ailleurs logique pousser tous ces collectifs énormes de la part des anglais qui va leur permettre et notamment à Tommy Flood d'aller dans le camp géorgien c'est quand même beaucoup plus rassurant pour eux on rappelle qu'ils ont marqué trois essais les joueurs anglais il leur en manque un pour obtenir le point de bonus offensif surtout pour se mettre à l'abri Nicolas parce qu'ils ne sont pas à l'abri de cette équipe géorgienne ils ne sont pas à l'abri de deux essais transformés 22-10 c'est pas grand chose ça va très très vite en rugby et il reste encore 20 minutes à jouer il serait bien inspiré les anglais de marquer des points à nouveau Steve Thompson talonneur des Wasps de Londres et une prise de balle encore parfaite de Tom Croft et les anglais qui vont à placer dans leur but le bonus offensif avec cet essai de Manu Tulagi son premier essai en Coupe du Monde c'est le premier c'est le plus jeune joueur de l'équipe il a 20 ans et il marque déjà son 3ème essai pour l'équipe d'Angleterre mais qui a commencé seulement le mois dernier sa carrière internationale avec l'Angleterre un superbe essai d'une simplicité enfantine regardez on capte le ballon en forme de touche Ben Young Tommy Flood et on fait une écart c'est à dire que le premier centre s'écarte et Tulagi arrive comme un boulet de canon avec l'espace qui lui est offert et derrière il est inarrêtable à 15 mètres de la ligne et c'est simplissime le rugby c'est pas très compliqué il faut de la précision de la vitesse et derrière beaucoup de choses arrivent quand vous mettez ces ingrédients très bel essai de la part des Anglais magnifique trajectoire de course de Magnus Tulagi et les Georgiens on pouvait s'y attendre souffrent dans cette dernière demi-heure la transformation est passée entre les perches le score est de 29 à 10 une victoire à 5 points qui se dessine pour les Anglais avec ce quatrième essai Abusir Inzel ici sa place à Sam Karadze au poste de 2000 mêlées pour la Géorgie alors que les Anglais accélèrent encore à Chris Ashton Zipzidadze il a hésité au ballon de sortir en touche Ashton mais la balle a été récupérée par les rouges par les Georgiens Sam Karadze c'est pas mal fait tout ça ça ouvre les espaces avec Gorgothé qui va croiser regardez-ci les gaillères ce joueur il reste debout Gorgothé ça y est il file au sol le ballon qui sort avec Sam Karadze il rentre juste dans les 22 mètres anglais Sam Karadze encore qui va solliciter ses avants avec Gorgothé quelle activité des joueurs géorgiens ils donnent tout ils font vraiment plaisir à voir ces joueurs quelle envie quel enthousiasme Zekdi Mitzé et un ballon mal maîtrisé par Sam Karadze le ballon est blanc attention à laisser avec Thulagi Ben Foden Foden qui a une solution à la carrière il y avait la solution extérieure avec Armitage il a complètement oublié c'était laissé tout fait quel mauvais choix de la part de Ben Foden laissé était tout fait même s'il restait une course de 50 mètres il avait les cannes Armitage ils sont toujours en possession du ballon les enri mais ça ça va être quand même beaucoup plus compliqué c'est toujours plus facile elles sont des ballons de récupération vous avez de suite des espaces qui se créent et c'est bien fait la part de Tomod Tomod qui a une solution à sa gauche avec Chris Ashton Chris Ashton qui va aller marquer en sautant le saut de Lange Lange Ashton 5ème essai et l'Angleterre définitivement à l'arbrie le public est Thilard Radieux Durgesson dans ses tribunes ouais superbe encore sur un ballon de récupération une nouvelle fois Nicolas c'est vrai que la transition quand vous êtes en attaque défense elle est très difficile quand vous perdez le ballon comme c'était le cas pour les Georgiens regardez la percée vous avez des zones défensives qui s'ouvrent et ça permet aux Anglais de profiter de ces situations là c'est la grande difficulté de passer de l'attaque à la défense sans offrir de solutions à l'équipe qui récupère le ballon et là en l'occurrence les Georgiens sont trop peu réactifs pour se réorganiser défensivement et regarder le beau plongeant d'Ashton coutumier du fait ouais considéré comme un petit peu arrogant ça agace certains joueurs depuis le tournoi des 6 nations on s'agace même son coach ouais pour d'autres raisons ça c'est parce que il risque à chaque fois de perdre le ballon de l'échapper c'est arrivé dans le championnat d'Angleterre un certain roi de manuel les Guizamon il me semble l'avait échappé dans l'embut lors d'une rencontre de championnat d'Angleterre allez c'est parti 36 à 10 Golgoth 2m01 112 kg il a commencé au centre de formation mais l'homme d'Aerish jeune il jouait 2ème ligne il a bastilé sur l'aile Simpson dans un fauteuil alors on a dépassé la 80ème minute est-ce que l'arbitre va mordonner cette mêlée ou est-ce que c'est la fin du match qui n'a pas l'air d'avoir vu qu'on était passé dans la zone rouge au niveau du chronomètre les derniers temps morts avec un homme à terre Simon Shaw qui a créé tout le match 38 ans quelle santé rendez-vous compte il s'est donné il ne s'est pas économisé notamment en première mi-temps la dernière mêlée c'est une quasi-certitude dernière mêlée de cette partie remportée donc par les Anglais avec 5 essais à 1 ils boblent les propres forces allez on va écarter côté droit allez Simpson avec peut-être le 6ème essai non il l'est Chris Ashton oui Chris Ashton qui marque son 2ème essai personnel on a eu un doublé de AP doublé d'Ashton dans cette partie les Anglais qui passent la barre des 40 points il se fait mal Ashton sur l'essai attention ça conquire la supériorité bien entendu des Anglais mais il y a beaucoup de questions aussi dans le jeu proposé par cette équipe anglaise on voit cette action mêlée ultra dominatrice et on ouvre côté droit Simpson et le ballon libéré par Ben Foden pour son coéquipier du club de Northampton finaliste de la dernière coupe d'Europe c'est terminé score final et 43 à 10 en faveur des Anglais mais ne nous fions pas au score ça a été laborieux oui ça a été laborieux Nicolas une équipe géorgienne valeureuse qui a posé pas mal de soucis à l'Angleterre qui n'a finalement pas réussi à mettre la manière dans cette victoire donc à suivre tout de suite le mag sur le plateau de TF1 avec Denis Brognard et puis France Canada dans la foulée le deuxième match de l'équipe de France dans cette coupe du monde au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501